bonjour les beaux soleils comment est ce que vous allez j'espère que tout va bien de votre côté et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review aujourd'hui je vous présente l'oracle le feu divin des archanges qui est un oracle thérapeutique créé par alexandra wenman et illustré par avelia savina et c'est aux éditions exergue voilà donc je remercie isa pour cet envoi alors quand il est arrivé je vais pas vous mentir je me dis zut encore un jeu sur les archanges alors j'ai aucun problème avec les archanges les anges et c'est pas du tout c'est juste que il y a pas mal de jeux sur les archanges et sur les anges et donc du coup je me suis dit bah est ce que ça va être une copie conforme de tous ces autres jeux qu'on peut déjà avoir et trouver sur le marché et bien non et j'ai été agréablement surprise en fait donc ici on a 40 40 cartes aux couleurs des archanges et chacune nous entraîne dans un voyage vers la guérison à travers les flammes sacrées du spectre arc en ciel donc déjà là ça ne pouvait que me parler alors il y a aussi que chaque carte est associée aux chakras aux cristaux aux huiles essentielles aux constellations il ya des petits rituels également donc je trouve ça en fait très bien fait c'est un jeu qui est très bien fait et en même temps il est très beau voilà et il ya de diversité culturelle aussi au niveau des archanges et ça je trouve ça mais magnifique déjà j'ai envie de vous dire regardez déjà rien qu'ici la lionne la licorne enfin c'est très très beau et j'ai été très étonnée de la puissance également parce qu'évidemment je l'ai utilisé et je peux vous dire qu'il est très puissant voilà donc on va s'attarder un peu sur le livret qui est comme je vous dis très bien fait il ya pas mal d'informations franchement vous pouvez travailler avec un archange par semaine je trouve ça je trouve ça sympa voilà tout simplement et puis nous avons les cartes qu'on va regarder juste juste après donc on va se pencher c'est le cas de dire sur le sur le livret donc voilà vous voyez bien nous avons le sommaire peut-être un peu trop près du coup non on a un avant propos de diana cooper j'ai déjà entendu diana cooper je demande si la passe déjà fait des jeux je me demande je ne sais plus du coup on a une introduction alors ici on nous parle des archanges qui contribuent à l'évolution de l'humanité en nous permettant d'accéder aux divins grâce à notre sagesse et nos connaissances supérieures on nous explique que chacune des 17 couleurs de cartes dans cet oracle est attribué spécifiquement un rayon coloré guérisseur ou à une flamme sacrée que cet oracle comprend de manière équilibrée des anges masculins féminins androgyne et multiculturel célébration de la confraternité la diversité et l'inclusivité humaine ce que j'adore il ya les rayons colorés qui correspond au spectre de couleur de l'arc-en-ciel de notre système des chakras et franchement mais voilà c'est juste c'est juste très bien fait donc je vais pas vous lire toute l'introduction mais voilà je vais vous dire à quoi évidemment vous vous allez dans quel jeu vous embarquez si vous prenez ce jeu là désolé je vois que c'est un peu floute ensuite on nous parle de quoi d'autre mais voilà les archanges et guides référencés les couleurs vous trouverez les symboles des mots clés des associations avec les cristaux les huiles essentielles les étoiles ou les constellations donc voilà on parle de l'alchimie également et des alchimistes ici dans l'introduction c'est une introduction qui est très complète et qui est très très intéressante voilà je tiens à le souligner ça a été vraiment très bien fait je trouve on a cette première partie que sont les archanges et comment travailler avec eux donc on vous donne des idées ici on a un message canalisé des anges voilà comment utiliser cet oracle on a l'ancrage et la préparation comment utiliser vos ailes d'anges ça c'est très intéressant aussi et faites connaissance avec vos ailes c'est très intéressant aussi comme partie c'est c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un jeu désolé petit oiseau que je n'ai jamais vu dans un jeu comme ça de justement basé sur les anges et les archanges donc c'est très intéressant d'enfin faire un travail avec nos ailes avec nos propres ailes c'est très très intéressant le puis on a le feu divin des archanges et ensuite on a les significations des cartes donc ici nous avons par exemple un sariel entre parenthèses nuit noire de entre parenthèses entre guillemets pardon nuit noire de l'âme et ici on nous explique ben qui est sariel qui est souvent décrit comme l'un des anges déchus et le frère de lucifer le porteur de lumière etc puis on a un message on a comment rencontrer sariel et puis vous voyez que en fait sariel c'est les archanges du rayon il fait partie des archanges du rayon noir voilà la couleur la flamme et les noirs comme le blanc le noir contient toutes les couleurs chakra le centre galactique c'est le point zéro on a les propriétés guérisseuses les associations avec les cristaux l'huile essentielle l'étoile ou la constellation et même des sigils donc je trouve ça très 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 bien fait vous pouvez travailler profondément en fait avec ces archanges là je trouve et ça c'est génial donc je vais vous faire un tirage à la fin de 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 cette vidéo comme ça vous aurez une petite idée donc voilà vous voyez ici on a kamaël la justice et c'est toujours un petit peu pareil donc on a qui est kamaël le message comment le rencontrer l'alchimie du feu du diamant les yeux de la vérité et là ce sont des petits rituels de visualisation devenez l'ange voilà comme ça vous avez à peu près vous voyez à peu près comment le livret est constitué mais je le trouve très très bien fait voilà alors on va aller à la fin donc des 40 cartes hop 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 voilà ici on a une troisième partie donc c'est les méthodes de tirage à une carte à trois cartes tirage du diamant de l'étoile de l'arbre de vie de la roue pour l'année et puis on a un mot à propos de l'auteur de l'artiste et les remerciements et ensuite on a des méditations pour terminer voilà avec les pas tous les archanges mais certains voilà donc c'est très intéressant encore une fois très complet et ici on a même une dernière prière donc c'est magnifique c'est très bien fait très bien fait très complet intéressant riche je le conseille vous savez que je suis clairement totalement authentique quand il ya des choses qui me plaisent moins je le dis également du coup maintenant eh bien on va relever ça et je vais vous montrer les cartes alors je vais lever ça déjà un très beau dos de cartes c'est pastel ça me fait penser vraiment au printemps c'est magnifique voilà et vous voyez on assure on a des des tous des sigils en fait c'est très très beau la qualité des cartes par contre elle est alors elle laisse un peu à désirer pour moi elle est un peu trop cartonné mais pas non elle est pas assez cartonné elle est pas assez cartonné et du coup le papier peut vite gondoler et se plier malheureusement donc ça c'est un peu ce que je regrette voilà ce serait vraiment le seul bémol de ce jeu pour moi voilà alors ils sont restés non ils sont pas restés dans l'ordre non donc ici on a sariel et regardez la beauté la beauté des cartes la beauté des couleurs mais en même temps voilà c'est un jeu qui est fait pour utiliser les couleurs arc en ciel donc à 4 riel à tnachiel il y en a beaucoup que je ne connais absolument pas zachariel on a énormément de symboles sur une carte on peut travailler mais toute une semaine vraiment je veux dire on peut travailler sur la symbole la symbolique du pan là il ya un pan blanc et là on a les ailes évidemment puis travailler sur l'oeuf qui est juste ici puis on a un serpent un feu sacré comme ça c'est c'est mal c'est magnifique vraiment très très bien fait j'ai eu d'iel aniel rafael mirabielle qu'est rubiel qu'est rubiel je fiel asariel cassiel gal galiel asariel 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 les jumeaux irine les jumeaux irine rigbiel regardez la diversité quoi c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique chamele chamele radueriel après ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez choisir consciemment un archange avec lequel vous avez envie de travailler il n'y a pas d'hésitation hein les archanges vous savez ils sont dans la multidimensionnalité c'est à dire qu'ils peuvent aller travailler au bout du monde avec une autre personne en même temps avec vous le temps n'existe pas vous comprenez pour les les anges et les archanges donc n'hésitez pas à solliciter leur aide si vous en avez besoin et de travailler consciemment avec eux voilà c'est peut-être pas voilà peut-être que vous avez besoin de vous centrer sur quelque chose en particulier pour une situation particulière dans votre vie n'hésitez pas vraiment zatkiel christiel uriel ariel ariel métatron sandalphon rasiel melchizedek 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 magnifique regardez jeremiel comme il est beau et alors la prochaine avec la tortue on a fuel elle est magnifique fuel oh la chéquina magnifique elles sont toutes magnifiques gabriel gabriel c'est la première fois que j'ai un tel engouement et l'envie de travailler autant avec les archanges c'est la première fois que j'ai un tel anglais c'est la première fois qu'elle est magnifique avec ses cartes de tarot c'est la première fois qu'elle est magnifique avec ses cartes de tarot et c'est la tiel franchement l'autrice aurait pu continuer avec une vingtaine de cartes en plus que ça ne m'aurait pas déplu voilà quoi je suis ça vibre très bien en fait ça vibre très bien pour moi je ne sais pas pour vous mais dites le moi en commentaire ce que vous ressentez comment vous voilà vous voyez vous ce jeu comment est-ce qu'il vous parle du coup on va demander et bien quel archange est avec nous pour le moment globalement généralement ça reste très général évidemment pensez peut-être à une situation de votre vie ainsi je vais aller lire un petit peu dans le livre est ce qu'il est indiqué comme ça vous aurez une idée si ça vous convient parce qu'effectivement si le style des fois d'écriture ne peut pas convenir et du coup et du coup je comprends tout à fait que vous n'iriez pas vers cet oracle pour ça donc c'est important donc c'est un oracle encore une fois thérapeutique et on le ressent je trouve allez on va demander voilà quel est l'archange qui est présent pour nous globalement pour voilà pour tout le monde qui regarde à l'instant t à chaque instant t de votre vie quand vous regardez cette vidéo euh quel est l'archange qui nous soutient qui est avec nous qui veut nous montrer peut-être quelque chose sur lequel on doit travailler une blessure peut-être voyons un petit peu et nous avons donc adnachiel qu'est ce qu'il vient nous dire donc c'est très global c'est très global encore une fois peut-être que ça ne vous parlera pas mais voyez un petit peu adnachiel c'est celui qui montre la voie le nom de cet archange connu comme l'aventurier signifie celui qui brille et il vous aide à accueillir à bras ouverts votre individualité et votre indépendance pour accéder à votre esprit de pionnier il vous invite vivement à explorer dans la vie d'autres possibilités tel le guerrier aborigène le représentant sur sa carte grâce à adnachiel vous saurez accueillir les défis avec un esprit d'aventure cet ange libre d'esprit nous aide aussi à sortir des contraintes imposées par le conditionnement social et les attentes de la société afin de nous faire entendre en affirmant nos besoins avec honnêteté authenticité et intégrité cet ange puissant est notamment à solliciter dès que vous éprouverez le besoin de vous évader il vous permettra d'établir de nouvelles frontières et d'apprécier votre unicité pour que vous brillez d'autant plus message il n'y a personne d'autre comme vous dans le monde votre raison d'être vous est propre croyez en vous et ayez confiance la vie est une aventure là on a comment rencontrer adnachiel fermez les yeux et invoquez l'archange adnachiel percevez sensoriellement ressentez ou visualisez l'énergie de cet ange magnifique qui se raccorde à vous imaginez que vous inspirez son feu sacré dans vos cellules molécules et atomes visualisez que cet ange vous confie une ancienne carte ou un ancien rouleau vous remarquez que rien n'y est indiqué pas une route rivière ou ruisseau aucune indication soudain dans votre tête vous entendez montre la voie et vous savez quoi faire et en vous mettant à penser à toutes ces merveilleuses choses qui font de vous un être unique tous vos multiples dons et talents et tout ce qui est bon en vous la carte ou le rouleau semble s'animer de routes et de chemins dorés ouvrant dans toutes les directions choisir une direction est tout ce que vous avez à faire et votre voie sera pavée d'or ensuite on a alchimie du feu du diamant l'horizon de l'espoir on a encore une fois une visualisation ici fermez les yeux et demandez à l'archange atnachiel de se joindre à vous imaginez qu'une brise chaude sèche du désert vous caresse le visage la lumière autour de vous luit d'un rouge profond de coucher de soleil et au loin tout là bas à l'horizon vous voyez le vent se déchaîner en une gigantesque tornade embrasée alors qu'elle se rapproche un sentiment d'excitation vous submerge elle vous aspire rapidement dans son énergie allant en spirale en tournoyant entraîné par cette puissance vous vous sentez en sécurité comme si vous flottiez dans l'oeil de la tempête vos peurs sont aspirées loin de vous par la puissance de cette colonne tourbillonnante et se dissipent dans sa lumière en vous laissant toujours emporter par cette bourrasque d'émerveillement vous voyez à présent à l'horizon l'embrasement d'un magnifique lever de soleil et alors que cet astre s'élève vous commencez à éprouver plus de légèreté et de liberté comme si rien ne pouvait vous retenir d'atteindre votre objectif votre raison d'être vous vous sentez enthousiaste pour l'avenir et vous volez vers l'horizon et la promesse de ce que ce nouveau jour laisse augurer vous êtes empli de gratitude pour la personne que vous êtes et vous vous retrouvez sur vos pieds la colonne lumineuse tourbillonnante s'immobilise peu à peu et vous apercevez un ange gigantesque du lumière brun rouge avant qu'il se dissipe à nouveau dans la brise visualisez vos ailes d'ange qui se font d'un blanc pur enveloppez-vous-en comme s'il s'agissait d'un cocon protecteur de lumière remerciez Adna Kiel puis ouvrez les yeux et ensuite on a une petite phrase devenez l'ange soyez fiers de vos accomplissements et célébrez vos succès mettez le statu quo au défi et si pour vous il y a quelque chose qui cloche défendez ce en quoi vous croyez avancez en faisant l'expérience de ce que c'est d'être un montreur de voix et une inspiration pour chaque personne que vous rencontrez donc voilà c'est très très intéressant et donc comme je vous le dis il y a quand même pas mal de petits rituels qui sont plutôt des visualisations en fait vous en avez deux presque à chaque fois si pas à chaque fois avec les anges et les archanges alors c'est vrai que ça peut être un peu particulier et pas spécialement évident de visualiser de faire une visualisation comme ça parce que vous vous dites mais comment je fais pour prendre le livret et en même temps lire et en même temps visualiser ce que je vous conseille de faire c'est qu'à l'heure actuelle nous avons pardon tous des smartphones c'est de prendre votre téléphone et d'une voix calme et en ponctuant bien les phrases et bien tout simplement de vous enregistrer voilà vous prenez le dictaphone dans votre smartphone et bien vous enregistrez la visualisation calmement vous prenez votre temps pour chaque phrase et ensuite vous vous installez vous écoutez et vous visualisez pour moi jusqu'à présent c'est la meilleure technique que j'ai trouvé à faire tout simplement voilà voilà écoutez je suis ravie moi de vous avoir présenté ce jeu parce que je le trouve très bien fait et qui apporte quelque chose de différent voilà dans le monde on va dire des archanges dans le monde des oracles des archanges plutôt sur ce n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et bien dans la barre des commentaires dans la section des commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu sur ce moi je vous envoie des gros bisous lumineux prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt petit oiseau pour d'autres vidéos bien sûr bisous bisous